Bien entendu, j'ai essayé d'éviter des revites. Il y en a qui m'ont déjà entendu plus d'une fois. Peut-être que ça risque de vous fatiguer, mais je ne suis pas parvenu à éviter totalement des redites. Voilà, c'est impossible. Avant, tu devrais faire une interrogation, et après tu verras que ça vaut le coup de le redire. Figurez-vous que, je réalise que nous avons débuté en 2015, donc c'est la cinquième année consécutive. Il y en a qui sont là depuis le début. Après, l'année prochaine, j'ai peut-être encore un sujet, mais après je commence à me demander... Ah oui, c'est vrai. Donc, l'année passée, c'était la blessure et le souffle. On avait cherché à explorer ce domaine, ce que sans doute tout le monde connaît d'expérience de l'intérieur, de la souffrance, de la difficulté de vie, etc. Et on avait essayé de mettre ça en résonance avec la dimension spirituelle. Et là, oui, j'ai cherché à faire un maximum de protection contre la chaleur, mais impossible, on est vraiment sous l'étendue. Et je me disais qu'un bon prolongement, c'était de s'enquérir chez ces pèles du désert, de manière plus détaillée, des démarches qu'ils ont inventées, mises au point pour parvenir à ce qu'ils appelaient la prière perpétuelle. La prière perpétuelle, il ne s'agissait pas pour eux de dire des mots, c'était pas une question de réciter des choses, c'était une question d'être en présence de Dieu, ou d'avoir la conscience de Dieu le plus souvent dans la journée, si possible en permanence. Et tout le reste reculait sur un plan secondaire. Tout le reste était secondaire, donc toute leur vie était orientée vers cette quête d'être en Dieu, en quelque sorte, d'être en Dieu en permanence, de respirer Dieu, de manger Dieu, de vivre Dieu, de marcher Dieu, que sais-je, de lire Dieu, d'être tout le temps en lui, par lui et avec lui. C'est une quête prodigieuse, étincelante, magnifique, qui apprêtait son mal, qui apprêtait son difficulté, et qui ne l'est toujours pas, bien entendu. On peut avoir cette grande aimantation au cœur, de ressembler un peu plus à celui qui est l'amour, mais on sait bien que le chemin, il est long, il n'est pas semé l'anglais. Et c'est pas mal de s'appuyer sur l'expérience de ces anciens, de ces grands anciens, qui ont vraiment développé une connaissance, on va le voir, et ça fait le bien avec, entre l'année passée et cette année-ci, une connaissance vraiment très pointue, de l'âme humaine, mais âme dans le sens psiquet. On se rappelle, on va se le rappeler, encore cette année-ci, dans le sens de psiquet. Une amie m'a envoyé cette magnifique photo avec l'autorisation de l'utiliser, d'une noix cassée, ouverte, avec une forme de cœur, un déni en devant, sans forcer le trait. Et donc, voilà, le thème pour cette année-ci, la guerre de la cœur. Alors, bien sûr, ça va comporter deux volets qui sont évidents. Le premier, ça sera le cœur, de quoi s'agit-il ? Et là, il va y avoir un petit peu de redite, mais c'est quand même de faire une approche différente. De quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle du cœur ? Et qu'est-ce que c'est que la garde ? Pour quelles raisons est-ce qu'il faudrait garder le cœur ? Ça signifierait qu'il existerait des dangers, des pièges, des menaces, des agressions, qu'il existerait des choses qui pourraient l'étouffer, l'encombrer, l'éteindre, peut-être, que c'est ça ? Donc, au moins, ces deux grands volets, bien entendu, en se situant la garde du cœur, selon ses anciens, entre le IIe, IIIe siècle, Saint-Antoine, le premier tout grand, et le VIIe siècle, ah oui, c'est comme ça, historiquement, sans critiquer qui que ce soit, ou jeter l'anathème sur celui qui que ce soit, mais entre le IIe, IIIe siècle et le moment où l'islam commençait à se répandre dans le Moyen-Orient et à se répandre plutôt de manière ferme, en écartant un peu tout le reste. Toutefois, même jusqu'à aujourd'hui, il y a une forme d'entente plus ou moins conviviale entre les musulmans et les coptes en Égypte. Ils s'ignorent souvent, mais parfois il y a des frictions, ils n'ont pas les mêmes conceptions. On le sait, sans doute déjà, j'en ai déjà parlé, mais je me dois de le redire, quand on parle des pères, des pères du désert en tout cas, ce n'est pas n'importe quel père. Et il faut savoir qu'il y a en gros deux grandes catégories, avec des sous-classes, encore deux grandes catégories de pères, de chrétiens qu'on appelle des pères. Voilà quelques noms. Beaucoup sont des saints, mais pas tous. Certains sont très connus, Facome, sans doute, Saint-Paul, Saint-Antoine, bien sûr, Saint-Clément d'Alexandrie, Saint-Augustin, certainement, Saint-Irénée, sans doute aussi, et puis d'autres pas trop connus, Saint-Critique. C'est une femme, hein ? C'est une femme, Saint-Critique. Voilà, Sérapion, Jean-Colobos, Cisoës, Moïse, Abba Mouïse, etc. J'ai mis dans le désert, on va les rassembler, les regrouper dans ces deux catégories. Une première catégorie qui concerne des intellectuels, des gens qui ont fait des études, qui s'inflirent, écrivent, et qui se sont employés, durant les premiers siècles, deuxième, sixième siècle, à défendre la foi chrétienne, qui n'était pas encore très élaborée, bien entendu, le deuxième siècle, et à poser les fondements de tout le christianisme ultérieur. Les grandes lignes s'interpris, bien sûr, après Saint-Augustin, Saint-Thomas et beaucoup d'autres, et puis encore aujourd'hui, bien sûr. Mais c'est eux qui ont posé les grandes pierres, les grandes bases, de ce que sera par la suite le christianisme. Il y a des noms très connus, là, de Clément d'Alexandre, Jean-Christophe Stoum, Grégoire le Grand, Jean Castiel, Saint-Jérôme, qui a traduit la Bible en langage vulgaire, on l'appelait vulguette, en latin, sinon c'était en grec. Ou en hébreu, ou en arame. Ça, c'est la première catégorie, ce sont les intellos. Et ils ont écrit des livres comme, par exemple, Saint-Irénée a écrit Contre les hérésies, une brique pour dire non, mais ça, ça ne va pas, et ça, ça va, pourquoi ça ne va pas, ceci ou cela. Il y a eu une quantité de carrélles aussi, bien entendu, de disputes, voire davantage d'affrontements plus violents, plus violents, des mises hors les murs. Nous ne sommes pas du tout dans ce contexte-là, avec l'autre catégorie, nous sommes avec des gens qui, au départ, en tout cas, sont des analfabètes, des illettrés, des gens du peuple, des gens de la base, on dirait aujourd'hui, des gens qui ont une excellente mémoire, on est dans une culture orale, et donc qui retiennent par cœur des passages entiers de la Bible, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, et qui sont surtout des gens, je veux dire, de cœur, de garde de cœur. Ce sont des gens qui ont été touchés au cœur par l'Évangile, par la personne du Christ, et ça leur a suffi, ce contact avec le Christ leur a donné toute confiance pour s'enfoncer dans ces déserts d'Égypte, et du Moyen-Orient, un petit peu partout, tout le long d'une île, d'ailleurs, du nord au sud, et essayer, s'évertuer, à vivre l'Évangile au premier degré. C'est écrit, oui, comme ça, oui, allez, on le fait. Amen, oui, amen, on le fait, aussi, mais, il dit de faire ça, on le fait. Et ces premiers chrétiens du désert, ces premiers moines, parce qu'ils ont cherché à vivre, à concentrer toute l'organisation de leur quotidien sur le Christ, sur l'Évangile, et donc ça a amené des inventions qui n'existaient pas auparavant. Il n'y avait pas de moines chrétiens avant eux. Ça n'existait pas. Donc, il n'y avait pas de référence possible, pas moyen d'aller épuiser quelque part. Il a fallu trouver par soi-même, chercher, trouver, mettre du temps, peut-être des larmes aussi, et s'entraider, jusqu'à petit à petit, mettre en place toute une série de repères qui peuvent nous être très profitables aujourd'hui. Parce que nous sommes confrontés aux mêmes difficultés et que les noms sont moins connus. On les connaît essentiellement à travers leurs paroles que des disciples ont notées et qu'on a rassemblées et qu'on appelle des apportées. Et c'est un mot très savon que les anciens n'auraient pas utilisé. Ils disaient des remata, au plus d'un mot. Remata. Comme dans ce passage de Luc, je crois, où Marie retenait toutes ces paroles dans son cœur et le thème grec, c'est remata. Elle retenait toutes ces remata dans son cœur. Donc, ce sont les pères du désert sur lesquels on va s'appuyer. Ce ne sont pas du tout des théoriciens. Alors là, loin de là, ce sont des hommes tout à fait concrets. Les pieds sur la terre, les pieds dans le sein, la tête dans le sein, sans doute, mais tout à fait concrets. Pas de verbiage, pas de discours, pas d'intellectualisme. Toutefois, pour en parler, je vais m'appuyer sur quelqu'un qui a transcrit et qui était un érudit et qui a mis par écrit cette expérience du désert, c'est Évane de Lepontique. Je vais m'appuyer abondamment sur lui. Lui, c'était un modèle. Il connaissait plusieurs langues. Et il gagnait sa vie au désert en recopiant des manuscrits plutôt des textes sacrés. Ces moines ont vécu une vie extrêmement ascétique, mais sous des formes extrêmement variées également. Ça veut dire que ça pouvait aller de la solitude totale, comme Antoine, le père de tous les moines, Antoine le Grand, solitude totale à 18 ans, 20 ans. Il se lance dans les désirs d'Égypte et pas tout de suite aussi loin, mais petit à petit à 18 ans. Ses parents sont morts. Il est au Fela avec sa sœur. Ils ont des terres, plusieurs hectares à l'époque. Ils sont au sud du Caire actuel. Et la famille possédait plusieurs hectares de terre. Donc, c'était des gens qui étaient des possédants quand même. Ils ont une partie. Peut-être l'histoire est jolie, mais je l'ai peut-être racontée l'année passée. Je ne sais plus. L'histoire est jolie parce que donc, Antoine, il vient de perdre ses parents. Ils sont au Fela, il a 18 ans, sa sœur est un peu plus jeune. Et il va à une synoxe, il va à une célébration eucharistique. Il est chrétien déjà. Ses parents étaient très chrétiens. Et il entend ce passage d'évangile du jeune homme riche qui vient avec Christ, qui dit comment est-ce que je peux avoir cette vie que tu me proposes, cette vie, qui est la tienne, cette vie. Comment je peux faire ? Et le Christ lui dit d'abord, à un premier niveau, tu respectes la loi. Tu ne tueras pas. Et il dit mais je fais déjà ça. Allez, le Christ, il va aller tout loin. Alors là, il faut se mouiller complètement. Et là, il faut vendre des biens et puis tu me suis. Et notre Antoine, qui a 18 ans, le prend pour lui, le jeune homme riche. Il prend ça pour lui, il frémit, il revient et dans la foulée, il vend une grosse partie de ses biens. Il place sa sœur chez des femmes dans un home ou quelque chose comme ça où ce sont des femmes qui vivent ensemble. Il sortit d'abord en bordure dans ce terrain, en bordure du désert, mais encore sur un terrain connu. Et puis, une deuxième fois, un peu plus tard, il a 20 ans, deux ans plus tard environ, de nouveau un passage d'évangile, je ne sais plus exactement lequel, mais qu'il envoie carrément. Alors là, il part totalement. Il va dans le désert et s'offre dans le désert. Et tous ces grands combats dont les peintres ont parfois essayé d'imaginer la réalité d'Aguil, etc. C'est des combats de Saint-Antoine où on représente les ennemis sous forme de bêtes sauvages. C'est comme ça que les anciens les appelaient. Je suis attaqué par des bêtes féroces qui me mangent la vie, etc. Bon, et voilà. Ben voilà, dans des endroits comme ceci, pour exemple, un peu que celui-là est assez élevé. Oui. Comme élevé, j'ai des petits mots actuels. Vivre le Christ, vivre du Christ. Donc, on va essayer de retirer pour nous aujourd'hui des paroles, des enseignements, tout en se faisant, bien entendu, pour ma part, en tout cas, où aussi, j'imagine, pas d'illusion. Nous ne sommes pas des moines du désert et je n'ai pas trop envie de cela, mais je peux m'inspirer aujourd'hui. On n'est pas tous appelés à devenir moines, c'est quand même un charisme ou un appel particulier. Il y a des tas de choses à faire dans le monde aussi. Chacun doit trouver son chemin, mais on peut devenir disciple, là où on est. Et là, eux, ils sont des disciples, et nous aussi, on essaie de l'être et on peut s'aider leur vie. Donc, la garde du cœur. Le cœur d'abord. Petite introduction et on fera un peu plus le match, mais un peu plus loin. Je prends d'une autre façon et je vais du côté de Saint-Exupéry, le petit prince. Vous connaissez l'histoire. Ce petit bonhomme qui a visité tout le monde, qui est assez nure pour son âge. Je ne sais pas d'ailleurs si les enfants, ça leur parle tellement, ça parle beaucoup aux adultes. Il ne faut pas faire du sens, ça parle peut-être de leur place aux adultes. Donc, il rencontre un ami de Réverbère, un business man, je ne sais pas, des gens très affaillants. Et il fait un peu des opinions et puis il arrive sur une petite planète où il y a une rose d'ailleurs. Non, non, c'est sur sa planète de Réunion qu'il y a une rose. Et sur cette planète, il va faire la connaissance d'un rêve. Comment on connaît cette idée ? Apprivoise-moi. Mets-toi d'abord là. Ah ben non, il faut venir tous les jours à la même heure. Comme ça, je peux me préparer le cœur. Etc. Il y a toute cette initiation en quelque sorte à la relation d'amitié. Et puis, il doit se séparer. Il y a un moment où le petit prince remet à l'ordre de la tristesse des deux côtés et le renard lui dit oui, mais je me souviens de toi à cause de la couleur des dais et la couleur des défeux. Et puis il dit je vais quand même te donner mon secret. je vais te confier mon secret. Et mon secret il est très sain. Vous savez ce qu'il lui dit ? Voilà. Ça c'est la deuxième partie. L'essentiel est invisible pour les yeux. Je ne sais pas si vous allez me dire. J'aurais dû le faire peut-être encore plus petit. L'essentiel est invisible pour les yeux. Dit-il. Et c'est le morceau de phrase qui précède qui est important évidemment qui dit on ne voit bien qu'avec le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ça a l'air évidemment un petit peu dépassé. On peut se dire mais enfin les yeux ça sert à quoi alors ? Mais on devine quand même qu'il y a une autre perception derrière cette phrase et on la connaît cette perception. L'œil du cœur la vue du cœur on sait on sent à peu près de quoi il s'agit bien entendu. Bien entendu aussi le petit prince n'est pas le premier n'est pas le dernier et n'est certainement pas le seul à avoir dit quelque chose de genre là voire avec le cœur. Et je remonte un tout petit cas en arrière chez un grand saint que j'aime beaucoup qui est un que vous connaissez très certainement. Vous le reconnaissez ? Vous connaissez son visage ? C'est un texte de lui et l'artiste a réussi pour moi de manière assez extraordinaire à dessiner le visage de saint François de Salle le Vosgien de tout ce côté à savoir Alcy Saint François de Salle un géant quelqu'un d'extraordinaire et qui dans ce passage je zoome dessus pour pouvoir le lire tout par amour rien par force Dieu est plus grand que notre cœur et notre cœur est plus grand que tout le monde on a beau dire mais le cœur parle au cœur et la langue ne parle qu'aux oreilles dit-il à nouveau à nouveau on est dans la même métaphore on ne sait pas trop comment exprimer c'est ce qui semble le plus proche de la réalité le cœur parle au cœur le cœur pourrait dire des mots et le cœur peut entendre la langue elle ne parle qu'aux oreilles on perçoit déjà quelque chose qui est plus intérieur par rapport à quelque chose qui est plutôt à l'extérieur on va creuser ça demain et s'en approcher non pas j'espère j'ai essayé de manière trop théorique mais de manière plutôt expérientielle on essaye de toucher on a tous cette expérience bien entendu mais on a essayé de la mettre en mot de sentir la réalité donc ça c'est pour moi le plus important de sentir la réalité de cela on a c'est pas quelque chose que nous inventons c'est pas quelque chose qui sort d'une fiction c'est quelque chose qui sort d'un vécu d'une expérience que l'on peut amplifier que l'on peut approfondir c'est de cela qu'il s'agit quand on parle de garde on peut amplifier approfondir découvrir peut-être d'abord dans un premier temps et puis prendre la mesure de cette réalité en nous qui est une réalité indéracinable en nous qui est une réalité qui remonte à notre origine qui est liée à notre origine notre origine en Dieu il y a quelque chose de cet ordre-là nous ne sommes pas comme ça lancés dans le monde comme des électronmiers il y a quelque chose de lui en nous ou en tout cas un moyen de contact d'audition de vision que ce soit quelque chose je ne parle pas du tout je veux citer les pieds sur terre je ne parle pas du tout dans des machins ésotériques j'ai horreur de ça je veux dire je ne me sens mal à l'aise c'est bien les pieds sur terre c'est très con du pratique du pratique maintenant pour rentrer dans le week-end et je vais commencer par Socrate tout le monde connaît Socrate cet immense personnage on en reparlera un petit peu plus tard aussi ce philosophe par excellence qui se sentait chargé d'une mission auprès de ses concitoyens d'éveiller leur cœur on pourrait le dire comme ça c'est pas comme ça qu'il disait mais de les éveiller à leur profondeur et il disait je travaillais un peu en mode actuel mais soyez sûr que je vais vous emmerder comme un temps jusqu'à ce que vous me rendiez compte du sens de votre existence je ne vais pas vous lâcher comme ça facile qu'est-ce que tu fais là à quoi tu uses ta vie pourquoi tu es là et pourquoi tu fais ce truc là où ça te mène et on l'appelait d'ailleurs la torpille le poisson torpille qui envoie des déchats parce qu'il connaissait déjà ce poisson là et on l'appelait la torpille parce qu'il faut droyer les gens comme ça bon je vous propose alors je vous propose un texte qui est inspiré de lui ce n'est pas vrai c'est un texte je vais vous le couper pour pouvoir le dire c'est un texte qui est inventé mais à la manière de à la manière de Socrate et c'est un texte qu'on pourrait ça s'intitule les trois tamis les trois tamis les trois tamis et je me disais c'est intéressant de commencer par cette petite histoire pour nous mettre dans le bain et peut-être pour en prendre de l'avenir de se dire on pourrait peut-être faire exercice aussi tant qu'à faire faire vraiment un exercice pas se contenter d'écouter et de voir des photos et de lire des phrases mais de mettre en oeuvre si vous voulez c'est une suggestion je vous propose et je vous mets sur la piste un jour quelqu'un vient voir Socrate et lui dit oh écoute Socrate il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit on devine évidemment derrière peut-être va-t-on dire une forme de médisance en tout cas pas n'est-ce que moi j'en dis et l'homme singe l'arrête tout de suite et dit attends as-tu passé ce que tu as à me dire à travers les trois tamis après ben oui les trois tamis et je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux dire oui mon ami les trois tamis le premier est celui de la vérité as-tu contrôlé si tout ce que tu vas me raconter est vrai avant de me le dire évidemment l'autre il dit ben non je l'ai entendu dire ce sont des ragots je rapporte quelque chose qu'on m'a dit bon bon dit Socrate il en reste deux tamis mais sans doute l'as-tu fait passer à travers le deuxième tamis qui est celui de la bonté est-ce que tu veux me raconter à tout le moins si ce n'est pas tout à fait vrai est-ce au moins quelque chose de bon hésitant l'autre répond ben non c'est presque le contraire ce serait plutôt le contraire ah ah dit le sage essayons alors de nous servir du troisième tamis et voyons s'il est au moins utile de me raconter ce que tu as envie de dire donc la vérité la bonté l'utilité évidemment l'autre il est malpris toujours et dit utile ben pas précisément utile alors dit Socrate en souriant en souriant si ce que tu as à me dire n'est ni vrai ni bon ni utile je préfère ne pas le savoir et je te conseille de l'oublier Socrate n'a pas dit ça parce que Socrate n'a rien dit d'abord tout ce qu'on sait lui c'est de Platon et je n'ai jamais lu ça dans une oeuvre de Platon mais c'est joli et c'est me semble-t-il assez bien à la manière de voilà pourquoi pas au moment des repas faire un petit exercice personnel dans le coeur pourquoi pas une fois si on y pense je lance la balle et je fais le lien avec un père du désert en apophréme qui dit ne mange pas avant d'avoir faim ne te couche pas avant d'avoir sommeil et ne parle pas avant d'être interrogé on dirait à Liège chez nous là on est dans l'esprit du désert contrôlé la garde du coeur ça commence aussi où une partie c'est la garde de la bouche et la garde de l'estomac et la garde du regard extérieur pour protéger le coeur il ne faut pas le souiller donc voilà je vous le souhaiter pourquoi pas c'est peut-être un défi peut-être qu'on peut en sortir déçu de soi-même pourquoi pas la plus c'est très bien c'est la bonne c'est la bonne c'est la bonne c'est la bonne